salut à tous c'est cardan on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de no case should remain unsolved on avait beaucoup avancé dans le dernier épisode on va enchaîner directement et on avait compris ou pas vraiment compris mais en fait il ya une vraie subtilité qui était que il ya deux familles en fait j'arrive pas encore à mettre les choses dans le bon ordre mais clairement là le papa et la maman il ya plein d'indices qui nous disent qu'en fait ces deux familles différentes et le seul truc qui m'ennuie là dessus c'est qu'il vient d'écrit père de sauron ici et merde sauron ici alors moi j'ai j'ai cogité un après l'épisode précédent on avait eu plein d'éléments qui se contredisait et en fait je vois deux possibilités été que soit un chaude au gang a perdu sa fille sa femme pardon et s'est remarié avec sang mignon et du coup ils auraient eu sauron à deux ensemble mais il ya un truc qui me faisait tiquer je ne sais plus ce que c'était par contre dans le discours mais il y avait un truc qui me faisait tiquer un moment c'était incohérent et l'autre possibilité que je me suis dit c'est qu'en fait il est de sauron il y aurait deux filles en fait l'astuce du jeu elle tiendrait là c'est qu'en fait ce serait pas la même personne c'est de ce moment et du coup qui explique pourquoi d'un côté on dit elle est morte et de l'autre côté on dit elle est vivante il y en a peut-être voilà c'est mes théories mais bon on va continuer à enquêter on verra bien peut-être que c'est n'importe quoi et qu'on va trouver d'autres choses intéressantes je pense aussi qu'il ya pas mal de mic mac dans mes attributions de personnages parce qu'il ya des phrases qui vont pas au bon endroit mais j'ai pas relu toutes ces phrases avec en tête ces deux possibilités donc je pense qu'il ya encore des choses à découvrir intéressantes mais nous on avait débloqué une clé écoutez on va aller directement alors il reste aussi celui ci on l'a pas c'était la mort de son voilà c'est ça qui me faisait tiquer c'est à dire qu'elle est morte en même temps elle est vivante alors soit elle est morte et ça c'est la fin quoi mais ouais je pense qu'il y en a deux en fait je pense que c'est ça et si c'est ça c'est vachement bien conçu parce qu'on s'en doute pas du tout au début et tout est bien fait pour qu'on s'en doute pas et d'ailleurs du coup peut-être que je peux voir au niveau des certificats à c'est ici logiquement le centre d'assistance non c'est la mairie à j'en ai qu'un donc on a choi dogon et son épouse et so one young on va vérifier ça en fait attendez à regarder ça là c'est sang mignon et là c'est so one young ça se ressemble beaucoup mais c'est pas la même chose alors ça peut être aussi sa première épouse cependant là on voit qu'elle est décédée le 1er septembre 2009 donc la femme du papa et là il n'est pas précisé si c'est un mari ou non par contre on voit bien que dans ses enfants il y a myong go et so one les deux étant choi il veut dire ce n'est pas possible que ce soit une un remariage avec un enfant dans leur mariage du coup moi je vais partir sur ma théorie du fait qu'il y ait deux sang ou une saouan pas un sorry saouan parce qu'en fait ça me paraît bien fonctionner avec tous les éléments que j'ai là je suis en train de me remémorer tous les trucs en fait je retiens tous les trucs où ça bloque et c'est vrai que si c'est deux fils différentes ça bloque plus bon écoutez on va poursuivre notre enquête désolé moi je réfléchis en même temps mais c'est assez captive alors là il ya la liste des absents de pré-rentrée ou bien choisir je pense mais vous ne regrettez pas vous me mentez par rapport au l'enlèvement ah bah j'hésite 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 écoutez on va faire celui ci ça m'a l'air plus important le truc c'est que l'autre ça me ça me donnerait en fait comment dire je pense que ça me donnerait le nom de famille et je pense que ça me débloquerait un petit peu mon doute sur le fait qu'il est de saouan on va écouter on va déjà essayer celle ci hop là et du coup faut que je le rattache à enlèvement et à non bah non là ici bah oui en plus ça parlait de non 1 1 on avait un texte du papa ici qui expliquait d'où venait son nom et du coup c'est peut-être pas sur lui celui ci bon une chose à la fois restant concentré resté concentré avec moi on va y arriver ah oui il faut que je rattache avec non up ici ok mais vous ne regrettez pas vous vous mentez vous me mentez qui était présent quand vous avez enlevé saouan que portez-t-elle dans quelle direction êtes-vous parti vous n'avez pu répondre à aucune de ces questions alors là elle met en doute le fait que ce soit bien kim gang sook qui est kidnappé saouan monsieur kim gang sook la confession qui fait de vous un kidnappeur elle pourrait priver madame son mignon de sa chance de se repentir donc son mignon c'est la mer c'est la mère d'une des deux sorons dans ma théorie non je suis fait c'est impatient mais j'ai petit feeling que je ça y est je pointe du doigt sur le vrai élément alors peut-être que vous l'avez compris depuis super longtemps vous ça m'a vraiment l'air d'être la vérité ne peut pas attendre son rétablissement auquel c'est vrai qu'elle est malade vous êtes sur le point de la condamner à une fille de culpabilité silencieuse pourrez vous vivre avec cette responsabilité alors là ce qu'on a insinué en tant qu'enquêteur c'est que lui il s'est rendu à la police en disant qu'il avait kidnappé la petite mais qu'il l'aurait fait à la place d'elle donc la maman de son roi aurait kidnappé son roi l'autre son roi votre ex belle-mère et dans la pièce d'à côté elle nous a tout dit ah bah oui mais oui mais en fait tous ensemble maintenant du coup bas la vieille la grand-mère c'est une choy et ce serait pas la mère d'elle en fait ce serait la mère de l'ex-épouse du papa qui est décédé est tous en boîte en fait j'ai non il ya juste un truc qui faut que je revois parce qu'elle elle disait que sa mère l'avait appelé parce qu'il y avait un incendie dans son appartement il me semble que c'est elle faut que je vérifie ça parce que ça ça colle pas pensez à ce qu'elle doit ressentir elle vient de dénoncer sa fille pour vous protéger ah non du coup ce serait quand même bien la mère de elle mais pas là oui la mère de la de sang mignon et pas la mère du la femme du papa je vais les appeler famille a et famille b 1 sinon on va pas s'en sortir ça fait des années que vous financer la thérapie de votre ex femme sous couvert de pension alimentaire alors là c'est toujours l'enquêteur mais qui parle au prof d'anglais si c'est bien lui je sais pas si on pourra le changer après mais si c'est le cas 1 là ça insinue qu'il était marié avant il a divorcé du coup avec une femme qui ne va pas bien donc c'est sang mignon quand j'en suis presque sûr qu'elle suit une thérapie et lui la finance je ne vous demande pas de l'abandonner continuez de la soutenir de loin elle en aura besoin quand on l'internera pour la soigner elle qui souffre de dépression choix détective quand est ce que tout a mal tourné est ce que je vous ai condamné dès le début le nom de sauve je n'aurais jamais dû lui donner ce nom donc c'est lui qui a donné ah bah oui forcément si kim gongsok c'est l'ex époux de sang min yang ils ont aussi une fille tous les deux qui s'appellent c'est loin et du coup le texte sur le nom de ma fille c'est peut-être pour lui et lui c'est le père en fait c'est le deuxième père lui ah bon je pense que là vraiment on a vraiment pointé sur ce qu'il faut on va quand même cliquer là dessus ouais alors je peux pas changer à qui je parle donc ça ça doit être bon on va cliquer là ouais et du coup il faut que je débloque celle ci mais si je comprends bien comment ça fonctionne vous voyez là il ya la famille shoy le papa shoy là il ya le papa kim les deux auraient eu une fille qui s'appelait so one sauf que du coup là elle doit s'appeler shoy so one comme on a vu dans le ici shoy so one et que l'autre côté bah du coup si j'ai raison la deuxième elle s'appelle kim so one et je crois qu'elle est décédée ah la 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 par contre est ce que ça m'a débloqué un lien quelque part c'est ici tu 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 c'était tout en bas ouais non le nom il est barré j'ai aucun lien là dessus quand je peux peut-être le remonter ouais ça se rattache ici c'est bien lui et du coup j'ai bien envie de déplacer le truc du nom ici on va essayer tout bien mettre dans l'ordre et tout on va y arriver peut-être que ça aussi c'était n'est que quelques secondes mais j'ai pu voir ce one elle me rappelait la petite poussette fragile comme une fleur elle était si légère que je sentais à peine son poids dans mes bras j'avais peur qu'un coup de vent l'emporte je n'osais pas respirer l'infirmière m'a offert de regarder mais comment aurais-je pu je voyais à peine à travers les larmes je pouvais même pas regarder ma petite fille en face la première chose que j'ai fait après cette rencontre a été de déclarer sa naissance j'ai couru à l'hôpital à la mairie sans reprendre mon souffle et j'ai écrit son nom sir one so comme rhinocéros one comme origine un nom inhabituel je sais à l'époque je pensais au proverbe la corne du rhinocéros est droite forte et tellement solide qu'on ne peut pas la plier j'ai pensé à cette force j'ai mis tout mon poids dans chaque trait de crayon j'espérais que ce papier la protégerait que son poids l'empêcherait de s'envoler comme une puissante chêne qui l'encourerait près de nous ouais ça peut coller un ce soit le témoignage de de l'autre papa et que la fille soit morte peut-être à la naissance du coup mais pour valider ça on va être obligé de le positionner correctement temporellement et c'est ça ok 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 très bien on va essayer de débloquer de tout mettre dans l'ordre un passant on peut le remonter voilà et donc lui c'est le deuxième papa et si j'ai bien compris en fait sa femme c'est pas lui qui l'a kidnappé c'était sa femme qui l'a kidnappé l'autre so one a peut-être que sa femme ça va pas dans sa tête elle l'a confondu en fait je pense qu'elle est dans le déni d'avoir perdu son enfant ça on nous le dit par contre du coup on va on va tout relire dans l'ordre quand on aura tout bien remis parce que c'est un petit peu étrange parce que elle clairement elle l'a appelé pour parce que son enfant était qui n'a à oui dire que elle elle a kidnappé sa fille en pensant qu'elle était toujours en vie parce qu'elle est dans le déni lui bas il s'est dénoncé à sa place pour la protéger je sais pas trop pourquoi mais bref mais en fait il a rendu la petite très vite elle l'a rendu la petite au choy où le père était super content de la retrouver et elle du coup elle aurait appelé les détectives en disant que sa fille a disparu alors qu'en fait c'était lui qui l'avait rendu à lui et j'espère que je suis sur le bon chemin parce que si là je me plante je suis en train de faire tout un raisonnement qui va être jeté à la poubelle et pourquoi elle était venue la première fois c'est parce que apparemment elle était pas là l'après rentrer sa fille mais si elle est décédée forcément elle est pas venue à l'après entrée et du coup ça voudrait dire que ici et ben on aurait kim saïwan et pas choï saïwan si on débloque ça si c'est ça c'est ça alors est ce qu'on est ok pour lui alors en tout cas tout ça est bien collé ça marche bien ils ont quand même réussi à me brain un petit peu même pas mal hein j'ai mis du temps à me rendre compte de toutes les subtilités là dessus alors pourquoi vous êtes rendu mort de son ça par contre je l'ai pas et ça m'embête parce que lundi je dois déjà l'avoir là dessus on va dire 2012 de 5 si elle est morte ce jour même à sa naissance 2012 de 5 alors c'est vrai que là on n'a pas tellement le choix il n'y a pas l'année alors c'est pas 0.5 0.2 on va essayer 0.2 0.5 c'est pas ça non plus c'est pas 0.3 0.5 on tente hein on va retenter 5 0.3 du coup c'est pas ça je l'ai pas j'ai pas l'info sur sa mort non c'est pas ça on a bien avancé là on a bien bien avancé et du coup alors le petit frère lui on avait déjà tout qui était bon à lui qui a couvert fin qui a été acheter une carte pour l'assistante maternelle vérifier mais tout m'a l'air dans l'ordre ouais il n'y a pas de bout de clé à récupérer sur lui pour le moment sur la mer à ici ça marche on est le 2 4 2012 ah bah oui je suis bête j'ai mis comme d'un des moments où ils sont interviewés ça peut pas marcher ça si tout est collé aussi sauf ça quand l'avez vous vu sur l'air de jeu pour la dernière fois à 3h33 de l'après midi détective ça fait trois heures qu'elle a disparu on a cherché partout une enfant de 7 ans ou une enfant de 7 ans pourrait être que fait on maintenant j'essaie de ne pas paniquer mais je ne peux m'empêcher de penser au pire ah c'est vrai que c'est pas forcément elle dans ça ah et du coup ce texte là revêt une autre perspective quand on se dit qu'en fait c'est pas avec choy d'un gang qu'elle était mariée mais ce serait avec kim gangsook ah 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 encore celui-ci m'embête ne fait qu'on les rattaché à rien je me dis sûrement que c'est pas elle qui l'a dit qui ça pourrait être je sais pas trop alors pensez-vous que monsieur kim kangsook soit le coupable je ne sais pas est-ce que vous le suspectez vraiment détective malgré ses difficultés financières je ne pense pas qu'il serait tombé si bas à ça on peut pas le changer c'est forcément elle il doit me manquer quelque chose pour rattacher ah bah il suffisait de remonter au bon endroit parfait alors on va relire ça je vois que votre mère vous a contacté les choses sont exactement telles qu'elle vous les a dites viendrez vous commissariat ensemble cet homme ne prie jamais peu importe combien de temps on creuse disait il le métal de la pelle ne sentira jamais l'odeur de la terre il a refusé de prier même quand notre bébé était à l'hôpital ah ça correspond un peu hein c'est pour cela qu'il ne comprend pas que c'est grâce à la prière que nous avons eu autant de chance aujourd'hui tout ce qu'il sait faire c'est s'énerver parce qu'il est trop faible pour changer les choses lui même vous dites qui s'est rendu s'il l'a vraiment enlevé c'est peut-être parce qu'il n'arrivait plus à payer la pension alimentaire ça c'est bizarre pas il s'en plaint depuis des mois il ne pouvait plus suivre le rythme imposé par le tribunal je lui ai dit que c'était une période critique pour ce moment et qu'il devait se ressaisir on est peut-être divorcé mais il reste son père même en ce moment doit essayer de tout résoudre tout seul sans même penser à prier pensez vous que monsieur kim gang sok soit le coupable alors je suis très surpris qu'il y ait cette photo là par contre je ne sais pas est-ce que vous le suspectez vraiment détective malgré ses difficultés financières je ne pense pas qu'il serait tombé si bas lieu de ça il détective je n'essaie pas de défendre gang sok je veux juste vous dire ce que j'ai vu il ya une femme qui traîne toujours vers l'air de jeu à c'est pour ça qu'il ya cette image je la voyais chaque fois que je cherchais sorong alors je l'ai vite trouvé suspecte elle doit avoir dans les 30 ans peut-être le début de la quarantaine assez grande tirer 10 cm de plus que moi elle regardait toujours l'air de jeu de loin debout derrière le mur et les parterres il fallait savoir où la chercher pour la voir elle par contre elle pouvait voir les enfants si elle le voulait donc ça c'est l'assistante maternelle je l'ai vu là bas elle était sur la pointe des pieds à regarder par dessus le mur au fait détective quel est le nom de la fille que vous gang sok dit avoir enlevé votre fils était encore là j'ai que comprendre que les deux enfants étaient à l'air de jeu bah du coup c'est plus son fils un ouais bah oui forcément du coup ce serait ici on va vérifier notre théorie devrait pouvoir le rattacher ça pour l'instant il n'y a rien qui colle non il n'y a rien qui colle c'est peut-être pas ça ou alors il manque d'autres c'est bien un shoya mango ouais lui c'est bien lui pas oui c'est forcément son fils c'est forcément lors ou alors ma théorie est complètement fausse et du coup ça ce serait peut-être un monsieur kim gang sok on va essayer de rattacher pour voir ouais bof ça n'a pas tellement l'air est-ce qu'il lui ressemble alors lui il est à genoux et je pense que le dungon shoy il est en fauteuil roulant ouais il se ressemble beaucoup quand même alors là je vois qu'il y en a deux qui sont datés mais il ya un truc qui doit s'insérer entre les deux on va voir si dans les discours de la mère il ya encore des trucs qui seraient pas d'elle ça c'est elle mais ça se suit pas du coup là c'est 2012 025 à 20h15 ouais donc c'était bien placé mais il y avait un truc qui se glissait entre les deux on va y arriver je vous le dis ça je peux le remonter éventuellement 1 quand l'avez vous quand l'avez vous vu sur l'air de jeu pour la dernière fois à 3h 33 de l'après midi détective ça fait plus de trois heures on a chargé partout ça peut être l'assistante maternelle ça en fait voir monter oui ah en fait j'ai attribué beaucoup trop de texte à la maman qui ne sont pas d'elle ça ouais pas forcément je sais pas pourquoi je l'ai mis sur elle ça il prétend être le responsable de l'enlèvement bah c'est la grand-mère je sais pas ce que ça fait là mais c'est la grand-mère carrément alors je pense que ma théorie est vraiment bonne là il y a tout qui s'agence ah c'est plutôt malin c'est plutôt malin on va juste vérifier elle s'il y a des choses qui sont pas rattachées non ça a l'air correcte ça par contre j'ai rien c'est un peu surprenant ouais alors ça par contre c'est bizarre peut-être qu'il y a un autre test qui se rattache à elle mais bon pareil pour l'épicerie y'a rien qui colle c'est un peu surprenant aussi c'est très bizarre ça et je vais tomber vite avec ça la mort de So Wang je l'ai pas moi ah la 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 on va essayer de voir ce qui suit alors là j'ai vraiment l'impression qu'il en manque un en plein milieu c'est tout par contre ça on va le remonter mais bon je pense pas votre fils était-il encore là est-ce que ça parlerait d'autre chose que les petits enfants quand elle dit fils parce que ce serait pas la grand-mère ça en fait ah je me passe sur pas grand-chose ça a pas l'air de coller non plus ah c'est un peu frustrant c'est un petit peu frustrant attendez j'ai plusieurs sélections ici je l'avais pas vu euh quand la mère de So Wang vous a-t-elle quitté bon ça du coup je pense que c'est lui maintenant et ça on peut le rattacher peut-être ouais ça marche tout prend son sens euh que voulez-vous dire par responsable la vérité c'est que elle est morte ça on est morte elle a quitté son deal il y a longtemps ça aussi on en dit soit c'est la mère soit c'est le père hop ah bon ça c'est pas collé par contre on reprend ici ici il en manque au moins un ici euh ben c'est ça qui va se caser au milieu peut-être oui ah ça fait plaisir ça ça fait plaisir et du coup on en a plus qui traîne sur le père le père de la famille ah le père de la famille Choi on peut les nommer il y a les Choi et les Kim ok très bien du coup en second et il nous reste hé on a une clé oh bah hé hé hop bon il faut que je rattache avec euh non mais ça va pas être dur de le trouver liste des absents de pré-rentrée ah bah c'est ça qui manquait de la mairie suis-je bête nombre d'absents 4 liste des absents non date de naissance Seo Hojun Kim Baeong ah c'est un Kim ça Wang Inshol et Kim Saoong eh ouais le 0304 2004 sa naissance c'était bien ça ça je pense qu'il suffit de le remonter voilà tranquille j'ai pas si cette clé va me servir par contre j'arrive pas à trouver la date de la mort de la petite moi j'ai la date de naissance ici du coup ah c'est frustrant c'est bien Seo Hojun euh 0304 2004 on va essayer 0304 ok ça marche pas et 0403 on va tenter au cas où non c'est pas ça hum on va essayer de reordonner un petit peu ce qui reste alors ici c'est collé c'est bon toujours bon ok toujours bon j'ai un peu les bons en même temps ok on a bien complété ici aussi en fait ok ah tout m'a l'air bon ah et ici il manque un truc en fait il manque clairement un truc là hum on va regarder si j'ai encore des choses en dessous ouais du coup il m'en manque un qui doit s'insérer là au milieu au moins un en tout cas on va regarder dans les trucs un peu isolés que vous voulez dire par responsable ça elle en parlait pas avant ça non plus mais si je le mettrais bien plus bas lui là il n'y a rien et tout est rattaché ça c'est très bon Choi c'est bon alors ça c'est étrange c'est vrai il n'a pas réussi à le rattacher on va relire ça avez-vous vu ce garçon en cherchant Solwang aux aires de jeu vous voyez il est près de l'épicerie j'ai vu ce garçon il y a quelques jours il est sorti de l'air pour aller au magasin et maintenant qu'on sait que c'est pas son fils Choi ça peut être la mère qui dit ça en fait je me souviens m'être demandé pourquoi Solwang le collait autant pourquoi ? est-ce qu'il y a un rapport avec l'enquête ? on va le tenter je le sens bien là bingo 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 parfait on a tout rattaché ici très bien ensuite on passe sur elle sur lui pardon donc là ça m'a l'air plutôt pas mal c'est même plutôt bien rattaché ouais si on regarde ici c'est à partir de là où on a encore des trous on va procéder comme ça on verra bien alors vous êtes ici pour vous rendre là on a tout qui est bon pour le moment tout est collé ok ça c'est ce qu'on a débloqué il y a vraiment pas longtemps là c'est quand il parle de sa naissance et de son nom elle est restée avec nous exactement 108 jours ah c'est des maths c'est des maths on a sa date de naissance et 108 jours en plus non ça c'est pas elle c'est elle le 304 plus 108 jours ah ah il faudrait un calendrier parce que ça fait 3 mois de plus ça fait 307 en gros 18, 19, 21 entre le 20, 0, 7 et le 23, 0, 7 on va dire ou l'inverse parce que je sais jamais si c'est le mois en premier ou en deuxième on va déjà essayer 20, 0, 7 et tout le reste si c'est pas ça on fera dans l'autre sens le calcul ah voilà 20, 0, 7 c'était bien ça pourquoi vous êtes rendu ? je pense qu'on arrive à la fin du jeu on va quand même tout mettre bien dans l'ordre on va vraiment le compléter à 100% mais là on a tous les segments il y a des 54 sur 54 il faut encore que je le rattache à ce qu'il y a au dessus à faire sans suite ici pourquoi vous êtes rendu ? même la famille ne vous a pas dénoncé monsieur Kim Kang Sok vous ne voulez pas seulement couvrir madame Sang Mian Gyeong n'est-ce pas ? j'ai appris qu'elle avait déclaré après la disparition de Song Wong quand la mère de Ming Yong me l'a dit j'ai craint que son état ne se soit aggravé mais en même temps j'étais étrangement soulagé après notre divorce elle a suivi une longue thérapie on aurait dû demander de l'aide dès qu'elle a commencé à croire que Song Wong n'était que disparu non ? bon alors c'est pas très français ça on aurait dû demander de l'aide dès qu'elle a commencé à croire que Song Wong n'était que disparu non ? dès que Song Wong est morte ouais Ming Yong est sorti de l'hôpital pour l'anniversaire de Song Wong on a visité sa tombe ensemble pendant qu'elle caressait la pierre ses yeux étaient vides il n'y avait pas la moindre lueur d'espoir Ming Yong n'a jamais quitté cette journée n'a jamais quitté dans cette journée ouais la traduction elle est bancale sur ce texte là donc Ming Yong n'a jamais quitté cette journée elle revivait cet instant encore et encore je croyais qu'elle avait renié sa propre vie elle était épuisée tout son feu s'était éteint je doutais qu'elle se remette un jour ça doit être pour ça ça doit être pour ça que j'ai été soulagé quand elle s'est lancée à la recherche de Song Wong au moins elle avait pour quoi vivre elle avait de quoi vivre quelque chose pour l'encourager à avancer peut-être pensait-elle pareil peut-être qu'est-ce que est-ce pour cela qu'elle a déclaré la disparition de Song Wong elle a dû préférer penser que Song Wong disparu que morte j'espérais que le certificat de naissance l'encourerait dans notre monde elle a dû attendre la même chose du dossier de la police elle cherchait à quoi se raccrocher comme moi je sais que c'est ridicule mais c'est pour ça que je suis ici détective j'aimerais vous demander quelque chose pourriez-vous classer cette enquête comme affaire sans suite ? je vous en prie je vous en prie laissez Song Wong vivre laissez-la vivre pour toujours où que ce soit ok alors bah oui mais en fait moi j'ai envie de retourner sur si je fais ça ouais ok parce que moi j'ai envie de tout en mettre dans l'ordre désolé la complétion mais effectivement on comprend bien maintenant on va cliquer sur les noms pour les rattacher hop pas de soucis on comprend bien et du coup ça c'était avant le texte où elle disait placer l'affaire on va remonter un peu et voilà oh ça fait plaisir ça là c'est encore un petit bout en bas qui est mal placé qui doit pas être de lui du coup et si je fais ça ouais non tout est lié ça doit pas être lui qui dit ça qui ça peut bien être du coup qui ça peut bien être il y a quelqu'un qui a dû dire responsable avant peut-être la grand-mère on va le glisser sur la grand-mère en attendant Choi on l'a fait c'est complété aussi hop et voilà alors c'est juste un petit bout mais en tout cas ça solidifie ce que l'on avait donc là on était complet sur le fils le fils Choi du coup l'école Eden il n'y a qu'un texte donc il est bien redaté il y a peut-être d'autres choses qui vont se rajouter je ne sais pas on verra et ici la grand-mère il y a des trucs qui ne vont pas votre fils était encore là j'ai cru comprendre que les deux enfants étaient à l'ère de jeu ok non ça ne se rattache pas du tout ça par contre alors soit je n'ai pas complété les barres à côté soit il y a un truc étrange là on va déjà voir ce qu'on peut donner de plus ici c'est toujours un petit peu compliqué de glisser mais on va y arriver il y a aussi cette école le fait que j'ai qu'une phrase ici c'est un peu curieux bah non ça c'est bon forcément bon ça j'étais en train de me dire l'appel il est un peu vicieux parce que ça peut être les deux du coup ça pourrait être l'école qui est appelée aussi alors c'est ici peut-être ça c'est bon ça aussi non là j'ai rien qui traîne de mauvais là non plus il y a juste ici ah lui il y en manque un c'est sûr parce que là si on n'arrive à rien attacher c'est qu'il en manque un qu'est-ce qui pourrait appartenir à l'épicerie ici peut-être ça vous avez l'air de bien connaître la famille ça manque je connais la famille depuis que les enfants sont tout petits ça doit faire je ne sais pas 3-4 ans quand ils ont emménagé il est grand sa mère a regardé les fournitures oui ça c'est sûr que c'est au niveau on appelle ça l'épicerie oui mais c'est les fournitures scolaires et on va le remonter et ça va tout solidifier je parie ouais allez on y est presque encore une séparation ici qui voudrait dire qu'il manque peut-être quelque chose tout est validé en dessous donc ça c'est bon ça aussi il n'y a que le petit bout sur le fils qui n'a pas l'air d'être au bon endroit ouais je ne sais pas trop où je pourrais le mettre on va quand même le bouger au cas où non elle lui manque aussi un truc à elle ah oui j'ai plein de petits bouts en fait ici mais tout ça c'est validé alors là c'est validé mais il y a quelque chose là ah bah il suffisait de bien les placer ok donc sans témoignage à elle est consolidé et ça ça doit pas être elle du coup bon alors au moins être en haut mais ça ça doit pas être elle je peux le remettre sur le père peut-être non plus sur lui et la photo va peut-être m'aider bah non ça m'aide pas vu que c'est l'enfant alors là je suis un petit peu surpris de ce petit bout là je sais pas trop où le caser il reste encore un truc ici je vais essayer de le mettre là mais je vois pas pourquoi ce serait ça je vois pas pourquoi ce serait l'assistante maternelle et si c'est ça alors on va relire son témoignage parce que là c'est surprenant mais par contre c'est surprenant mais on a tout débloqué donc assistante maternelle quand l'avez-vous vue sur l'air de jeu pour la dernière fois à 3h33 de l'après-midi détective ça fait plus de 3h qu'elle a disparu on a cherché partout où une enfant de 7 ans pourrait aller toute seule que fait-on maintenant j'essaie de ne pas paniquer mais je ne peux m'empêcher de penser au pire comment vous souvenez-vous si précisément de l'heure c'est vrai elle venait de dire 3h33 mon historique d'appel je ne laisse jamais les enfants seuls quand on sort ensemble mais soudain j'ai reçu un appel d'habitude je n'en reçois jamais l'après-midi avec la surprise je n'ai pas réfléchi ma première pensée a été de décrocher à l'écart pour bien entendre alors j'ai cherché abri dans le couloir de la copropriété l'historique dit que l'appel a duré 5 minutes mais Sir Wong a disparu en moins de temps que ça j'en suis sûr j'ai jeté un oeil sur eux pendant la conversation elle était née elle n'était déjà plus là votre fils était-il encore là j'ai cru comprendre que les deux enfants étaient à l'ère de jeu pourquoi elle lui dit votre fils c'est pas son fils enfin c'est le fils de Shoy quoi de la famille Shoy de Shoy Dogon mais regardez c'est écrit ici en plus un client Shoy Dogon assistante Chin Nying Zhang voilà le certificat épouse Shoy Dogon donc elle sait celle qui les a aidé ah ouais je vois pas pourquoi elle dit votre fils en fait peut-être que c'est un problème de traduction peut-être que c'était le garçon et qu'ils ont mis votre fils euh Miango a dit qu'il est resté avec Shoyong tout ce temps mais qu'il n'avait aucune idée de où elle était partie ce que tu dis n'a aucun sens c'est vrai je voulais juste la vérité je n'aurais pas dû être brusque alors c'est ma faute si Shoyong a disparu je leur dois tous les deux mes excuses nous en prie n'interrogez pas Miango ne vous dira rien que pensez-vous du témoignage de la maîtresse d'école merci merci à elle j'ignorais qu'elle s'intéressait autant à Shoyong il y a quelque chose que Shoyong disait souvent maman est la personne la plus triste au monde sa maman qui est au paradis du coup elle ne le dit jamais quand son père pourrait l'entendre mais je pense que je comprends maintenant Shoyong le pense sincèrement elle a besoin d'y croire c'est pour ça qu'elle refuse de pleurer elle serait alors la plus triste plus triste que sa mère elle ne supporterait pas d'être celle qui reçoit toute la pitié des gens c'est sûrement comme ça qu'elle voit les choses elle est encore si jeune les enfants grandissent trop vite apprennent aussi à maîtriser leurs émotions ça me brise le coeur nous savons que vous n'étiez pas à l'ère de jeu même pour éviter à Myongo de se sentir coupable vous n'auriez pas dû nous mentir comment savez-vous ? je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de parler il sait qu'il n'est pas obligé de vous le dire ce n'est pas de sa faute si Shoyong a disparu ce n'était pas de ta faute mon Myongo j'aurais dû rester vous surveiller même si je ne voulais pas de moi même si tu ne voulais pas de moi c'est ce que je lui ai dit il voulait que je sache que c'est moi qui ai perdu je voulais qu'il sache que c'est moi qui ai perdu sauf moi et pas lui le silence est un lourd fardeau pour un enfant de 11 ans mais Myongo n'a pas cédé j'ai alors interrogé tout le monde les résidents les passants les commerces locaux tout le monde il y a une petite corniche dans le mur derrière les parterres de fleurs de là on peut voir l'ère de jeu sans en être vu en tout cas sans être vu par les enfants qui jouent c'est là que vous cachiez n'est-ce pas pour les surveiller de loin quand j'allais à l'ère de jeu je voyais les regards des autres mères Myongo a dû les sentir aussi je comprends que les gens se méprennent Sangwo m'appelle maman alors que Myongo me déteste ne pouvait pas me faire souffrir alors que Myongo me déteste ne pouvait pas me faire souffrir je ne peux qu'imaginer sa propre douleur à entendre sa soeur m'appeler maman il y a quelques semaines Myongo m'a demandé de ne pas l'approcher alors j'ai marché dans le quartier pendant ce qui m'a paru être une éternité jusqu'à trouver cet endroit Myongo il doit me détester d'exister je ne suis peut-être pas sa mère mais j'ai promis à Wong Young de veiller sur les enfants et regardez où ça nous a mené je n'ai détourné les yeux qu'une seconde j'ai juste pris une seconde de repos parce que j'étais sur la pointe des pieds depuis si longtemps ce n'est pas de votre faute ce n'est pas plus votre faute que celle de Myongo oh j'ai failli oublier de vous féliciter joyeux anniversaire madame Shin c'est aujourd'hui n'est-ce pas ce n'est peut-être pas le meilleur moment mais je pense que vous devriez savoir j'ai été à l'épicerie où Myongo achète les bonbons de Seo Wang et j'ai appris quelque chose apparemment Myongo a acheté les bonbons habituels mais aussi une carte d'anniversaire c'est faux il l'a volé le propriétaire dit qu'il a mis longtemps à la choisir je me demandais je me demandais pourquoi il aurait acheté ça mais maintenant je comprends merci j'ai toujours cru que Myongo me détestait je n'essayais pas de remplacer sa mère mais je pensais que c'était l'impression qu'il avait comment ai-je pu être aussi bête je sais pourtant combien il a souffert détective que va-t-il arriver à la mère de Seo Wang maintenant alors ça aussi c'est bizarre que va-t-il arriver à la mère de Seo Wang maintenant ça je comprends pas trop parce qu'elle est décédée sa mère en fait alors il y a une autre Seo Wang mais l'autre Seo Wang elle est décédée aussi donc c'est très étrange il me reste deux clés mais en tout cas les cas il n'y a plus rien à débloquer ici donc on va passer à la suite là oui et là il m'est précise bien Kim Seo Wang est toujours portée disparue bah c'est parce qu'elle est morte excellent travail madame désormais vous vous souvenez de tout comprenez-vous pourquoi le dossier de Seo Wang n'a jamais été clôturé ? merci il n'a jamais été clôturé parce qu'elle a refusé de le clôturer parce que pour sa mère bah sa fille était encore vivante alors qu'elle était morte et ça lui donnait une validation de la réalité on va dire en quelque sorte en tout cas un déni de la réalité c'était plutôt ça et ça lui avait donné de l'espoir un petit peu pour m'avoir dit qu'elle était rentrée c'est Nesov que je n'avais pas condamné une petite fille à mort bah non merci sincèrement je me souviens de ma surprise en voyant l'affaire pour la première fois tout le monde mentait pour une raison ou une autre si ça se trouve c'est elle Seo Wang elle a grandi hé 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 bon alors c'est juste dans sa tête c'est le plus possible c'est le plus probable que ce soit pour protéger un être aimé ou pour tenir une promesse à quelqu'un d'important et vous votre honneur gardez-vous aussi un secret pour quelqu'un comme eux ? en fait oui pour vous ah je peux cliquer sur son nom hop madame un secret que je gardais pour votre bien cela fait 12 ans ouais c'est elle ah 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 12 ans depuis l'affaire et depuis ma démission de la brigade des personnes disparues 12 longues années et pendant les cinq premières années j'étais très occupé un ami avocat un ami avocat m'a offert un poste de parajuriste m'habituer à un nouveau travail surtout à mon âge m'a demandé beaucoup d'efforts mais je suppose que c'est une excuse en vérité j'avais j'avais et j'avais l'impression d'en avoir fait assez j'avais atteint une fin acceptable pour tous les gens impliqués attendez que voulez-vous dire j'avais si longtemps écarté l'affaire de mon esprit alors que vous étiez toujours enchaîné par mon mensonge chaque jour de votre pénible vie s'est tiré à l'infini je suis désolé pour mon retard madame Song Myong madame Song Myong je ne comprends pas c'est une blague ah bah oui en fait l'abjugateur c'est nous et bah celle qu'on pensait être nous enfin qu'on sait être nous et qu'on pensait être le détective bah en vrai c'est la mère de la Sey-Wang qui est décédée votre ex-mari n'a pas pu venir aujourd'hui mais je suis Zhang Yang parce qu'il est à la manifestation il est à la manifestation devant la commission des droits de l'homme c'est moi qui écoutais la police c'est moi qui étais rongé par la culpabilité vous avez purgé votre peine il y a des années celle qui a essayé de mourir madame Song Myong ah ah c'était donc ça le twist je pensais que c'était la petite mais non pas du tout madame Song mignon chaque fois que nous revisitons ses souvenirs vous preniez un rôle différent parfois vous étiez Sey-Wang cherchant sa mère aujourd'hui vous êtes devenu une détective désespérée par son échec à retrouver la fillette je suis Song Min Yang ça fait des mois que nous menons cette conversation en boucle comme vous l'avez dit les conversations que vous avez retrouvées sont bien réelles la seule différence est que c'est moi qui les ai entendues pas vous les souvenirs découverts aujourd'hui mélangent vos expériences personnelles et ce que je vous ai raconté et vous avez reconstitué ces fragments déterminés à déterminés qui a dit quoi et où mais vous n'avez pas encore découvert qui écouter il est temps de placer la dernière pièce du puzzle complétez le miroir qui dévoilera votre véritable identité Min Yang sortons-vous d'ici trouvons un médecin un endroit où vous pourrez être soigné convenablement je peux vous aider Madame Song Min Yang mais si vous êtes réellement moi si vous êtes réellement Jiang Yang pourquoi pourquoi tant d'efforts alors que vous n'êtes même plus dans la police j'ai posé la même question à Sun Wang un jour laissez-moi vous donner la même réponse qu'elle le dossier de Sun Wang est encore marqué en cours et aucune affaire ne doit rester sans suite et voilà on a finalement terminé ce jeu c'était vraiment très particulier mais j'ai aimé le jeu je pense qu'on peut le dire j'ai aimé le jeu c'était intéressant intriguant il y a eu des lignes twists au fur et à mesure à chaque élément qu'on arrivait à débloquer on réécrivait l'histoire jusqu'à aboutir à la vérité à la fin alors j'ai vraiment pas vu venir la fin honnêtement à la fois le twist des deux petites filles je ne l'ai pas vu venir du tout j'avais dit tout sur les parents mais sur la fille je ne me suis pas du tout posé la question j'avoue et pareil le twist sur la protagoniste je ne l'avais pas et bien écoutez je suis vraiment ravi d'avoir fait ce let's play en votre compagnie un grand merci à ma très chère famille les amis de Norang de John et vous et nous et bien message de Somi chacun pour soi c'est une philosophie de plus en plus répandue dans notre monde on vit dans une ère gouvernée par la loi de la jungle qui abreuve la société de colère et de haine c'est pourquoi je soutiens de tout mon coeur ceux qui résistent ceux qui refusent de céder aux moqueries et aux mépris déterminés à défendre ce qui est juste j'ai créé ce jeu avec la conviction qu'en étant bon sans rien attendre en retour on fait naître le changement et altère le cours des vies j'espère que ce jeu redonnera des forces aux méduses de ce monde perdu dans un océan de solitude merci d'avoir joué bon c'était plutôt mignon comme message de fin bon j'ai pas vraiment pris un grand espoir via cette histoire et la fin j'ai pas été touché dans ce sens là et je trouve que c'était quand même une belle histoire et c'était un beau jeu et je suis vraiment 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 ravi de vous l'avoir offert aussi en vidéo et voilà c'est terminé et bien écoutez moi je vais vous laisser là pour ce dernier épisode du let's play j'espère qu'il vous a plu en tout cas moi j'ai été très content un peu surpris et très content de ce jeu je suis vraiment ravi de l'avoir fait et moi je vous dis à la prochaine bye